Bonjour, bienvenue à la conférence de presse. Magulé Moinsin à Nice-Naples. Vous avez des micros à votre disposition pour les questions. Merci de bien vouloir vous présenter avant chaque question. Lucien Favre et Dante sont à votre disposition. On peut commencer. Coach, bonjour. Michael Lefebvre, RTL. On a tous envie d'y croire ici. Est-ce que vous, vous y croyez aussi ? Et quelles sont les raisons d'y croire à cette qualif ? Si je n'y croyais pas, je ne peux pas venir à la conférence de presse. Donc, je l'ai dit déjà après le match, 2 à 0, il y a encore quelque chose à faire. C'est indiscutable. Après, il faut faire une grosse, grosse, grosse performance individuelle et collective. Ça va l'un sans l'autre. C'est une très, très bonne équipe. Ils joueront quasiment avec la même équipe que le match allé. Ils ont tourné aussi un petit peu hier. Mais ils vont remettre, je pense, quasiment à 95%, 90% la même équipe. Qu'est-ce qu'il y a la même équipe ? La présence de Mario Balotelli et Wesley Schneider peut changer sur ce match retour ? Je ne sais pas, on verra. Mais Schneider a fait son premier match contre Guingamp. Espérons qu'il récupère assez vite. Et puis Mario n'a fait que 20-25 minutes, ce qui était prévu contre Guingamp aussi. Donc, on verra. Normalement, il devra amener quelque chose. Après, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, pour les explications que je viens de vous donner. Là, distance, Schneider a joué 85 minutes. Et puis Mario, seulement 25-30. Alors, Mario Balotelli et Wesley Schneider ne joueront demain. Je pense que ça peut changer, peut-être, quelque chose. Non le so. Donc, Wesley a joué 85 minutes contre Guingamp. Et puis Mario a joué 25 minutes. Et espérons que ils seront prontes pour demain. Lucien, Timothée Mémont, RMC, BFM TV. Quel est l'ingrédient qu'il faut mettre en plus par rapport au match allé ? Ou au-delà du scénario, on vous a senti quand même parfois dépassé par la vitesse, notamment, de l'équipe de Naples ? Il faut beaucoup plus jouer compact, de manière très, très compacte, qu'on soit très haut ou très bas, ou au milieu du terrain. Il faut que les lignes soient beaucoup plus serrées. Il faut surtout que tout le monde participe au travail collectif de récupération du ballon. Si on a trop de joueurs qui ne font pas bien ça, il n'y a pas besoin de commencer le match. Et puis après, on voudra savoir les déjouer. Que ce soit après la récupération du ballon ou dans le jeu, parce qu'on va continuer à essayer d'imposer nos jeux, qu'on n'a plus pas. C'est ce que vous devriez faire en plus rispettant à l'andata pour gagner demain ? Il faut jouer plus strictement, travailler sur le possesse de balle, tous ensemble, collettivement, sinon il n'y a pas besoin de jouer, il faut être fort dans ce niveau. Question pour Dante. Jean-Baptiste Marie, France Bleu Radio France, juste en face, Dante. Bonjour. Deux questions en une. D'abord, ça y est, on y est. Pour avoir la Ligue des champions, c'est ce match-là qu'il faut gagner. Tu nous l'as rappelé déjà, c'est important. Il faut attendre cette compétition, mais vraiment juste sur ce match qui est très, très important. Et ensuite, vous défenseurs aussi, vous devriez être très, très solides demain soir. Il faudra marquer, c'est sûr, mais il ne faudra pas prendre de but non plus. Bien sûr, je pense que ce sont des matchs où on doit mettre tous les ingrédients dans nos côtés, de s'y faire vraiment violence dans tous les niveaux, surtout dans la concentration. Je pense que c'est un match qu'il faut qu'on soit tous au top, vraiment au top, et qu'on travaille tous ensemble. Et puis voilà, ce sont des matchs, c'est spécial et c'est à nous de tout donner pour pouvoir déjà pas prendre des buts et après pouvoir marquer. Mais le plus important, je pense, c'est de jouer le jeu, de vouloir gagner le match, mais en sachant que ça serait très important de ne pas prendre. , c'est de jouer le match, c'est de jouer le match. c'est de jouer le match. Il faut faire le maximum sur le camp pour faire le goût et certamente ne pas prendre le goût. Nous cherchons de gagner, et surtout de ne pas prendre le goût. coach, bonjour Vincent Menequini ce matin est-ce qu'il est possible vraiment de contrer le duo Insigné-Mertens en ce moment et si oui, comment c'est possible ? c'est pas seulement le duo, c'est l'Arlens, il faut empêcher l'Arlens de Koulibaly et Albiol parce que ça commence par là chez eux aussi et puis après au milieu c'est très très bon dans la distribution il y a des déplacements qui sont top et il y a beaucoup de jeux à une touche deux touches, mais souvent une touche et puis après il y a des appels en profondeur au bon moment et ils peuvent aussi en plus de ça Insigné en un contre un est très dangereux ils sont rapides devant donc forcément qu'il faut bien gérer les appels en profondeur, mais c'est surtout leur jeu au milieu où ils font la différence ils font un surnombre ici et ils se trouvent très bien ils ont une technique là qui est remarquable une demande sur la surtout sur la marcatura de Insigne et Mertens comme faire pour bloccarli plus important prima de tout il duo Koulibaly et Raoul Albiol sont en centre campo et ils jouent avec un touch ils sont très rapides et donc le plus important sera à centre campo et ils jouent avec des passages en profondeur et c'est pour nous le plus important bonjour coach une question sur la relation technique entre Balotelli et Schneider ils ont joué ensemble à l'Inter il y a quelques années assez peu est-ce que vous avez senti qu'est-ce que vous sentez à l'entraînement quand vous les voyez jouer ensemble quelles sont leurs affinités techniques qui peuvent faire du bien à votre équipe franchement on ne les a pas beaucoup vus ensemble à l'entraînement pour des raisons évidentes que Schneider a commencé très tard et puis Mario était malheureusement blessé donc on ne les a pas beaucoup vus ensemble à l'entraînement donc comme ils comprennent le foot je pense qu'ils vont s'entendre après voilà on verra mais je pense que ça va jouer il suffit de sentir le jeu normalement ils s'entendent une question sur la relation entre Wesley Schneider et Mario Balotelli qui ont joué ensemble à l'Inter et que ce qu'ils peuvent donner à l'Issa pour demain infâtre nous ne avons pas vu beaucoup à l'entraînement ensemble parce que Mario purtroppo était satisfait et Wesley est arrivé tard mais ils ont déjà joué ensemble et ils se connaissent et ils savent faire des belles choses question ici pour Dante Franck Trivio au Canal Plus est-ce que tu peux nous expliquer le rôle des joueurs comme toi ces grands soirs d'Europe on espère évidemment avoir Schneider et Balotelli vous avez plus d'expérience vous gérez surtout mieux l'émotion c'est important que vous trois vous soyez présents demain sur la pelouse bien sûr ce sont des matchs où on doit prendre nos responsabilités on connaît un peu le niveau de la Champions League on sait la direction qu'on doit prendre donc pas simplement nous trois mais c'est clair que nous on doit prendre les choses en main surtout quand il y a un peu de nervosité un peu d'inquiétude donc voilà après tout le groupe est conscient ce que l'on doit faire tout le monde va penser responsabilité mais c'est clair que nous il faut que on soit surtout qu'on veut vraiment montrer la direction à tous pour réussir cet esprit de moi c'est quel est le rôle de te ou Wesley ou Mario Balotelli qui ont eu le plus d'application dans la squadra c'est le rôle important nous avons une responsabilité nous savons le niveau de la Champions League si c'est Если c'est tension il c'est 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 et montrer la direction et apprendre à les autres joueurs. C'est clair qu'il est très motivé. Par contre, dans sa tête, la première chose, c'est d'aider à Nice, pas d'être vu par les Italiens ou son équipe nationale. C'est son objectif secondaire. Il est très concentré. Il veut en tout cas nous aider. Il s'entraîne bien, il revient bien. On espère tous qu'il fasse un gros match demain pour nous aider à gagner ses matchs et s'y qualifier. Allora, te Dante, come lo vedi Mario Balotelli in quella partita di domani? Ha detto di essere, ha annunciato ai Napolitani che sarebbe qui per la partita di domani. Te come lo vedi? Beh, Mario è molto motivato, ma soprattutto vuole aiutare il Nizza, non precisamente i media italiani. Gioca per il Nizza e speriamo tutti che farà una grande partita per aiutarci a qualificarci. Buongiorno, Calciano Poli 24. Per Dante, se la possibile assenza di Mertens è un vantaggio, visto cosa ha fatto nella gara d'andata, e per il mister, cosa cambierebbe se dovesse tornare alla gara d'andata, se c'è qualcosa che modificherebbe, visto il risultato e la prestazione. Grazie. Question per Dante, l'absenza di Mertens sarà un avantage per il suo match allé e per il coach Favre? Che potrebbe essere cambiato per rapport al match allé che potrebbe aiutare alla qualificazione? Non, l'absenza non è un trucco in più per noi, perché, maggiore che è un grande giro, il coach ha detto che la force di Napoli è un trucco collettivo, on ha visto che che quando si sono senti che erano a 5 dietro, hanno cambiato anche i loro déplacini, hanno cambiato come un espace, quindi, l'intelligenza in le déplacimento, in le pass, è il più importante, maggiore che è un molto grande giro in una molto grande forma. Qu'est-ce che potrebbe essere cambiato per rapport al match allé che potrebbe permettere la qualificazione? Ah, d'accord, d'accord, Donc ce sera Milik ou Mertens ? C'est comme on vous l'a dit avant, il faut faire une performance très grande pour passer contre cet adversaire. C'est une des meilleures équipes du championnat d'Italie, au niveau de la jouerie en tout cas. Ils ont des très bons joueurs, une très belle organisation. Ça fait trois ans qu'ils sont quasiment ensemble et qu'ils travaillent leurs automatismes, ils n'ont pas beaucoup bougé en trois ans. Et il faudra vraiment qu'on soit au top physiquement, tactiquement et puis techniquement et puis dans la tête aussi. Parce qu'il faudra savoir quand il faudra vraiment prendre des risques offensifs et puis il faudra bien défendre à chaque fois qu'eux ont le ballon. Pas s'oublier une seule fois. Comme l'a dit Dante, il faut éviter de prendre des buts. Memo. Alors, rispetto alla domanda per Dante, non è soltanto Mertens, il Napoli è una forza collettiva, c'è una grande intelligenza di gioco nei passaggi soprattutto, quindi non è soltanto un giocatore che importa, il Napoli sarà sicuramente pericoloso. E risposta del mister, non sapevo per Mertens. Dovremmo faire une grandissima partita domani per passare. Il Napoli, il sont déjà trois ans qui jouent ensemble, ci sont stati pochi cambi. E noi dovremmo essere forti, soprattutto tatticamente e anche mentalmente. dovremmo sapere prendere rischi offensivi, ma anche sapere difendere per non prendere gol come ha detto Dante. Coach, vous avez parfois regretté le manque d'investissement de Mario Balotelli dans le replacement, Malgré cela, il a souvent répondu présent dans les grands matchs la saison dernière. Est-ce que ce match-là, c'est un match pour Mario ? J'ai dit que s'il voulait passer une étape suivante, il devait s'améliorer là-dedans. Après, on sait ce qu'il nous a apporté la saison passée, ça on n'oublie pas. C'est pour lui que je dis ça, et forcément pour l'équipe. Et là, c'est clair que c'est très très important que tous les joueurs se mettent au diapason. bien qu'on sache déjà à l'avance que quelquefois il faudra compenser. Voilà. Allora, una domanda su Mario Balotelli. Siccome lei gli aveva già detto che magari doveva fare un po' più di sforzi in quelli tipi di partite, può aiutare Mario ? Ma sì, sicuramente l'anno scorso gli avevo detto che bisognava fare un po' di più e fare sforzi, soprattutto defensivamente. Ma sicuramente in quelle partite può dare molto alla squadra con la sua esperienza. Buongiorno, IamNipples.it. Mister, all'andata ha sorpreso Sarri con la difesa a 5. Per domani dobbiamo aspettarci qualche mossa tattica particolare. Tornerà al 4-2-3-1. La posizione di Seri davanti alla difesa oppure più avanti. La posizione di Seri, se sarà davanti alla difesa oppure un po' più avanti. Per domani dobbiamo aspettare. Per domani dobbiamo aspettare il 4-2-3-1. Sì, se sarà davanti alla difesa o più avanti? Franchement, non ne vedo ancora in quale sistema si giocava. Ancora non conosco il modulo, non mi so dire. Buongiorno, Luigi Giordano, Pianeta Napoli. Una domanda per Dante. Ti volevo chiedere se hai trovato più forte questo Napoli con cui hai giocato adesso con il Nizza o quello che ha eliminato il tuo Wolfsburg? Est-ce che tu hai trovato questo Napoli più forte contro il Nizza par rapporto al Napoli che ti aveva eliminato con il Wolfsburg? Non ho giocato contro il Napoli quando ero a Wolfsburg. Non ho giocato contro il Napoli quando ero a Wolfsburg. Un club Bayern. Un che no. Non più. Non. Oui. Dante. Ici. Bonjour. Tu as vuoi arrivare Balotelli. Maintenant tu vois arriver Snyder. Tu penses che c'è il giù che mancava a Nizza questa settimana? Qu'est-ce che tu peux nous dire sur lui? Et qu'est-ce que tu peux nous dire de sa relation avec Mario? On a l'impression qu'ils sont très copains tous les deux. Le giù che mancava c'è difficile da dire. Ma c'è 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 un très, très, très grand joueur avec un très grande carriere. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'è il ha envie de jouer au foot. Il prende plaisir. Il veut tout donner, surtout un an avant la Coupe du Monde. C'è c'è un garçon qui travaille beaucoup à l'entraînement. Il veut vraiment progresser physiquement, tactiquement avec nous. Après l'entente avec lui et Mario, comme le coach vous avez dit, deux joueurs intelligents avec les pieds qui sont, on n'a pas besoin d'entendre pour s'entendre bien. Alors, Dante, avez vu l'arrivare Mario Balotelli, maintenant Wesley Schneider. C'est-ce que tu peux dire ? Tous les deux sont très amusés, non ? Oui, Wesley Schneider est un grand joueur avec une belle carrière. A lui piace giocare à calci. Puis, il est motivé du Monde et aussi d'améliorer. qui a Nizza, physiquement et tactiquement. Et donc, la relation avec Mario, ce sont deux joueurs intelligents, donc ils pourraient faire des belles choses ici à Nizza. Dante, ici. Bonjour. À 24 heures d'un match décisif comme ça, dans quel état d'esprit on est ? Est-ce que tu fais un scenario ? Tu te dis si on marque dans les 15 premières minutes, le stade va devenir fou et tout sera possible. Voilà, qu'est-ce qu'on imagine à 24 heures d'un match comme ça, quand on est dans ta position ? On imagine que tout le peuple niçois attend que ces matchs-là. C'est clair que si on marque un but, le stade va être en feu, bien sûr. Par contre, nous, sur le terrain, il faut garder la sérénité, il faut être intelligent. parce qu'on joue contre une équipe très intelligente. Ils ont beaucoup d'espérance, surtout dans ces niveaux-là. Donc, malgré l'euphorie qu'il y aura au stade demain, sur le terrain, on doit garder surtout la lucidité, quoi que ce soit le scénario qu'on aura demain. Alors, à 24 heures de la partita, tu fais des scénarios ? 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 Oui, il semblerait que ça s'amplifie, c'est vrai. En tout cas, les bruits. Et puis, on se concentre vraiment que sur le match de demain, pour le moment. Et puis après, on sait que jusqu'au 31 août, au 1er septembre, 2 septembre suivant août, tout est possible dans beaucoup de clubs. Donc, nous, on prend ce qui vient et on se réjouit de ce match de demain. On veut faire un grand match. C'est obligé de faire un grand match. Et puis, Seri sera là. C'est tout. Si, vedo que il rumore sur Seri est sempre plus forte, mais nous pensons seulement à la partita de demain. Tanto, jusqu'à agosto, tout est possible. Mais demain, Seri sera avec nous et nous essayons de faire une grande partita avec lui. Question sur le match de demain ? Oui. Question pour le coach également. Sur l'ambiance, justement, il y avait plus de 50 000 Napolitains au sein de Paolo au match allé. Avec une grosse, grosse ambiance, notamment au début du match. C'est un peu calmé au fur et à mesure du match, mais il y avait quand même une grosse ambiance. Demain, il y aura tous vos supporters. Pareil, un stade quasiment plein. Voilà, ça peut faire la différence pour vous permettre d'aller chercher la qualif ? Ils nous ont toujours aidés qu'il y ait 20 000, 25 000 ou comme demain plus, quasiment plein. Il y aura une grosse ambiance. C'est clair que ça nous aide. C'est à nous de montrer qu'on mérite les encouragements aussi. Mais je pense que de toute façon, qu'il arrive, ils seront là. Allora, à San Paolo, la semaine passata, ci sont stati, ci monta mille tifosi napoletani. Donc, demain, le stade à Nice sera quasi pieno. Può aiutare à Nice per qualificer ? Mais si, ils tifosi à Nice ci ont toujours aidé. Sicuramente anche demain. Mais il y aura à nous de faire une grande partita pour qualificar nous. L'ultima per Dante. Chiudendo, magari scherzando, ma saristi, vorresti, ti taglieresti i capelli, tutti i capelli per, in cambio della qualificazione domani. Si l'OGC Nice se qualifie, est-ce que tu te coupes les cheveux ? Non. Non. Merci. Merci à tous. La conférence de presse de Naples est à 19h ce soir ici. Merci. On a coupé, j'étais heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada est à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada